Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour. On va parler de politique aujourd'hui, politique du côté de Bemao avec une conseillère municipale d'opposition qui est également membre des Républicains. Ça tombe bien puisqu'il y a une riche actualité de ce côté-là en ce moment. On reçoit ce soir Sylvie Chamougon-Anneau. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir M. Langlois et bonsoir aux téléspectateurs de la Guadeloupe. Alors vous vous êtes fondue d'un communiqué dernièrement pour nous parler du conseil municipal. Qu'est-ce qui vous a mis en rogne ? Ah oui, j'étais très en colère parce que lors du dernier conseil municipal de la ville de Bemao, la municipalité, l'exécutif, a demandé une ligne de crédit de 7,2 millions pour accepter une ligne de trésorerie de 7,2 millions. Or, il s'avère que lorsqu'on regarde les chiffres, nous avions 33 millions d'emprunts de 2003 à 2016. Il nous reste 17 millions d'emprunts. Et en ce qui concerne le risque, nous avions 106 millions d'euros de garantie Gaïa. Il nous en reste 84 millions d'euros. Ce qui fait que nous avons une dette. Enfin, nous avons 108 millions. Attendez. Nous avons 108 millions composés de dettes et de risques. Or, il s'avère que je ne comprends pas la cohérence d'une nouvelle ligne de crédit. C'est comme si un particulier avait une épargne composée de 8,5 millions d'euros et qu'il faisait un découvert. Il demanderait un découvert à la banque pour le coût qui serait payant. Vous nous dites que la municipalité en place fait courir des risques aux administrés ? Tout à fait. Et j'assume totalement ce mot parce qu'en fait, et d'autant plus que nous savons que lors du dernier conseil municipal, il y a eu la Caisse nationale d'assurance familiale qui a dû saisir la Chambre régionale des comptes pour des créances impayées de la ville de Bémao qui date de 2005. Donc, tout ne va pas si bien que ça ? Aujourd'hui, quelle est la cohérence ? Je demande à ce qu'on m'explique clairement pourquoi une ligne de trésorerie de 7,2 millions. D'autant plus que quand je pose la question, on me dit qu'il n'y a pas de problème. Vous savez que la ville de Bémao peut rembourser ses 17 millions d'euros d'emprunts en deux ans en cessant d'investir. Soit. Eh bien alors, quelle est la raison véritable pour demander une ligne de trésorerie supplémentaire de 7,2 millions ? D'autant plus que les 17 millions d'euros d'emprunts ont été remboursés à concurrence de 1 million par an. Ça veut dire qu'il nous reste encore 17 ans pour rembourser ces 17 millions d'euros d'emprunts. Et la CRC ne s'y intéresse pas, la Chambre régionale des comptes, à cette situation ? Ça veut dire que tout va bien, finalement ? Non, M. Langlois, vous savez très bien les règles que la CRC ne peut pas s'autosaisir. Donc, il va falloir qu'elle ait d'autres choses autrement. Mais moi, c'est mon rôle d'attirer l'attention des Bémaociers sur des incohérences sur la gestion. C'est mon rôle. Je l'assume totalement et j'assume les maux que j'emploie. J'assume les risques de 84 millions d'euros et j'assume aussi les emprunts de 17 millions d'euros. Vous partez très tôt en campagne pour 2020. C'est pas une question de campagne. Non, M. Langlois, vous savez, les Bémaociens qui m'ont fait confiance en 2014, ils espèrent et ils me le confirment tout le temps que j'ai un véritable rôle de vigie. Donc, j'assume ce rôle de vigie. Nous sommes en démocratie. Si la municipalité ne veut pas être contestée, alors nous allons en Corée du Nord. Mais vous entendez bien être le phare, le phare qui brille en 2020. On verra pour ce qui concerne le phare. Pour autant, j'ai un rôle à assumer et je l'assumerai. Et j'assume d'ailleurs, la municipalité ne conteste pas les chiffres parce que ce sont les chiffres issus des comptes administratifs. Il y a quand même des choses qui vont bien à Bémao, il faut le reconnaître, non ? Mais je ne dis pas ça. De toute façon, M. Langlois, quand il y a des délibérations qui vont dans le bon sens, si vous assistez au conseil municipal, vous verrez que je les vote. Je vote les attributions foncières, je vote les régularisations foncières, je vote les subventions. On imagine que vous allez être de plus en plus agressive au fil des mois ou pas ? Ce n'est pas une question d'être agressive. C'est une question de savoir est-ce que c'est cohérent ou pas. Pour le moment, ce qui concerne les finances, ce n'est pas cohérent. Moi, je reviens. Il est inconcevable que si vous avez une épargne et que vous demandiez un découvert autorisé, ça me paraît incohérent. Donc quand il y a du flou, c'est qu'il y a un loup, je souhaite avoir la totale des explications cohérentes sur la gestion financière de cette ville. Ça se passe bien, vos rapports avec le maire en place, avec Mme Polyfon ? Vous savez, ce sont des rapports républicains. Oui ? Ah ben ça tombe bien, on va en parler après. Ce sont des rapports républicains. J'ai toujours été avec Mme le maire. Je respecte sa fonction. Donc nous avons des rapports républicains. Ah ben justement, vous me tendez la perche pour parler des républicains. Avec une transition. Je fais moi-même la transition. Je vous remercie de faire mon métier. Laurent Wauquiez, élu à la tête de ces républicains, ça vous inspire quoi ? Eh bien, Laurent Wauquiez a été élu avec une très large majorité, 74%. C'est beaucoup. Enfin, c'est sans surprise. C'est sans surprise, certes. Mais pour autant, il y a au moins, chez les républicains, il y a eu un vote. Je ne dirais pas la même chose des autres partis, et notamment En Marche. Ah, vous pointez du doigt En Marche, là, ça y est. Non, mais bon, soyons cohérents. Nous, au moins, nous avons eu des élections. Mais En Marche, c'était une désignation. Donc c'est quand même pas la même chose. Vous n'avez quand même pas répondu à ma question sur ce que vous pensez de Laurent Wauquiez. Non, mais moi, vous savez, je ne fais pas de procès d'intention. Laurent Wauquiez a été élu avec une très large majorité. Il est en train de mettre en place son équipe. J'attends de voir ses réalisations. J'attends de voir ce qu'il va proposer. Vous ne vous condamnez pas avant. Est-ce que vous avez soutenu pour autant ? Je ne condamne jamais avant. Mais vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question. Est-ce que vous avez soutenu Laurent Wauquiez ? Oui, bien sûr. Vous êtes sur la ligne sonnée à Petro ? Alors, M. Langlois, je suis une républicaine. Alors, dans tous les sens du terme, pour autant. C'est un mot facile. Mais, pour moi, l'essentiel, c'est qu'il a été élu. Maintenant, il est en place. Il va installer son équipe. Il est selon travaillé. Je ne ferai pas de procès d'intention. Et je rebondis. Je ne fais pas d'intention non plus à la municipalité de Bemao. Je parle sur des chiffres. D'accord. La démission de Laurent Bernier, qui a décidé de quitter les Républicains de son poste de secrétaire général, mais également de secrétaire départemental, mais également de militant. Là, ça vous inspire quand même une réaction. Eh bien, vous savez, comme tout le monde, j'ai bien entendu. Vous savez, c'est une décision personnelle que je respecte. Pour autant, je déplore cette démission de façon humainement. Parce que nous avions de bons contacts, Laurent Bernier et moi. Des rapports républicains ? Non, j'étais d'ailleurs sur sa liste régionale. Tout à fait. Donc, je déplore humainement son départ. Pour autant, c'est une décision qu'il a prise en connaissance de cause. Et donc, je la respecte. Il parlait de radicalisation du parti. Vous n'êtes pas sur cette même ligne. Alors, je lui laisse les mots qu'il a utilisés. Ce n'est pas les miens, ce sont les siens. Oui, mais c'est pour ça. Je lui laisse ses mots. Pour autant, moi, je ne ferai pas de procès d'intention à Laurent Wauquiez. Qu'il commence, qu'il s'installe. Et puis, on verra. On jugera sur pièce. Et moi aussi, je jugerai sur pièce pour BMAO. Les Républicains, aujourd'hui, ils ont un avenir en Guadeloupe ? Comment vous... On ne peut pas... Aujourd'hui, moi, c'est un parti qui est en reconstruction, comme beaucoup de partis. Il est plutôt moribond. Non, mais écoutez, nous avons perdu une élection présidentielle. Nous avons été aux élections législatives. Donc, c'est un parti en reconstruction. Mais ne mettons pas la chaouille avant les bœufs et reconstruisons le parti tout en ayant des personnes de conviction sur le parti. La présidente de la fédération, Sonia Petro, elle fait l'affaire ? Elle fait bien le métier ? Vous savez, alors je reste toujours sur ma même ligne. Sonia Petro est présidente élue des Républicains. Elle travaille et je ne ferai pas son procès. Très clairement. Vous ne faites pas son procès ? Non, je ne fais le procès de personne. Vous pouvez au moins me dire si elle travaille bien. Bien sûr, bien sûr. Non, mais la façon dont vous avez posé la question, c'était pour savoir si elle était capable de réunir sa famille. Elle travaille, Sonia Petro travaille et donc laissons la faire. Elle a été élue pour le coup et donc laissons lui le temps de travailler et de réunir. Nous sommes en reconstruction et nous avons beaucoup de choses à faire avec de nouvelles personnes, avec des personnes avec des convictions. Alors, j'imagine qu'on aura à la tête des Républicains un duo de femmes, c'est ça ? Vous allez devenir secrétaire départemental. C'est un poste qui vous intéresse ? Je ne suis pas candidate. Très clairement, pas du tout. On peut vous le proposer, tout du moins. Même si on me le propose, je ne suis pas candidate. Il y a un profil qui vous intéresse ? Un nom que vous pouvez nous donner ? Pas du tout. Non, mais ce n'est pas de mon ressort. D'ailleurs, c'est du ressort uniquement du national. Mais vous êtes conseillère nationale également. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, on peut proposer des noms. Mais ce sera la décision de Laurent Wauquiez et de son équipe. La droite va se reconstruire en Guadeloupe ? Je l'espère. Je l'espère et nous travaillons en ce sens. Et vous serez candidate aux élections à BMAO ? Bien sûr, je l'ai déjà dit très clairement. Je suis candidate aux élections de 2020 ou 2021, selon le fait du prince. Mais pour autant... Ah, du prince. Oui. Prince Macron, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, pour un temps... Sérieusement, il y a une opposition à Macron. Mais je pense que, sérieusement, il faut d'une opposition au président Macron. Quand vous entendez ceux qui ne sont rien, je pense qu'il faut d'une opposition sérieuse au président Macron. Nous respectons, bien évidemment, son élection. Mais pour autant, il y a des mots qui ne passent pas, des gens qui ne sont rien. Je ne peux pas imaginer qu'on puisse dire ça. Merci à vous, Sylvie Chamougou-Anneau. Merci. Très bonne fin de journée sur l'antenne de TV. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. Sous-titrage Société Radio-Canada